Musique Je le jure au nom de l'être suprême d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je le jure. Dans l'attente des examens cliniques et la soutenance, les étudiants ont totalisé 10 ans au lieu de 7 ans prévus pour leur doctorat. Après examens et évaluation des thèses, le jury juge crédible leurs différentes thèses et les valide. Pour avoir lu attentivement les travaux qui nous ont été présentés, nous sommes fiers de porter témoignage du haut niveau de formation assuré dans cette institution et de rendre hommage à tous ceux qui ont veillé à assurer aux étudiants les meilleures conditions de travail et d'épanouissement. C'est un parcours entremêlé de difficultés de toutes sortes, mais à force d'y croire, leur optimisme a payé. Des difficultés entravant notre épanouissement, des couloirs des hôpitaux à la faculté, allant de suppression des primes diverses à la suspension des paiements des bourses d'études. Valoriser le métier des médecins tient à cœur les étudiants et la doyenne de la faculté des sciences de la santé humaine partage cette vision en demandant des moyens à la hauteur de la mission à accomplir. Ndjekundade Antoinette rappelle que la promotion du métier passe par le respect du serment d'Hippocrate et des résultats probants sur le terrain. Les autorités promettent conjuguer davantage les efforts dans le domaine de la médecine pour le bien des populations. Ce résultat plutôt honorable, qui améliorera sans doute le ratio médecin par habitant, qui est le jour de 1 médecin pour 10 000, doit nous encourager à redoubler des efforts, car les défis importants restent à relever, à savoir la formation des enseignants-chercheurs, l'accès à l'agrégation et la construction des centres hospitaliers universitaires. Parmi les 17 lauréats de cette troisième vague de la 18e promotion, on compte une seule femme. Masal Madirebui, elle obtient une mention très honorable avec félicitations du jury, proposition pour prix de thèse et échange, tout comme son camarade Augustin Destin Madiba. En 28 ans d'existence, la faculté des sciences de la santé humaine a formé plus de 500 médecins. Tous sont au service de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada